Musique Nous on travaille avec des cahiers de tendance. Un cahier de tendance c'est des bureaux qui travaillent vraiment sur tout ce qui va se passer dans le monde de la mode sur 1, 2, 3, 4, 5 ans. Donc ils sont capables en fait de nous dire ce qui va être en termes de tendance de couleurs d'ici l'année prochaine ou dans deux ans ce qui va se passer au niveau des fringues etc. Même au niveau de la déco, au niveau des cheveux. Du coup on en bosse vraiment avec tout ça pour réussir à anticiper un maximum parce qu'on tourne toujours nos collections six mois avant que la collection sorte en règle générale. Question d'anticipation, que tout soit prêt en temps et en heure. Et du coup on a vraiment besoin de pouvoir aussi anticiper tout ce qui va se passer en termes de tendance. Donc les cahiers de tendance ça se présente comme ça, il y en a différents. Donc nous on travaille avec ceux qui sont sur la mode, la beauté et sur tout ce qui est stylisme aussi. Pour vraiment pouvoir s'imprégner de choses qui sont actuelles. Et en fait à chaque fois dans les cahiers de tendance il y a différentes thématiques. Il y a quatre gros chapitres qui permettent en fait de sectoriser on va dire un semestre dans l'année avec différentes tendances. Et en fait dans chaque chapitre on vient en choisir un qui nous inspire le plus, qui inspire le plus Raphaël, qui lui plaise en termes de couleurs, en termes de textures. On regarde du coup ce qui se passe en termes de décoration pour trouver l'environnement, l'ambiance qu'on va vouloir faire dégager sur le shooting. Alors on peut faire le shooting dans un lieu, on peut créer le lieu. Là sur les dernières collections c'est ce qu'on a fait, on a créé tout l'environnement. Une fois qu'on a le lieu ensuite on vient regarder un petit peu tout ce qui va être en termes d'habits. En fait si on prend un style rock, si c'est plutôt gothique, si c'est plutôt blanc, plutôt design, moderne. On a vraiment toutes les textures à chaque fois aussi de ce qui se passe et de ce qui va se passer dans la mode à chaque fois. Donc on s'inspire vraiment de tout ça. Et on termine par les cheveux. Donc la partie la plus longue et la plus compliquée on va dire. On fait de la, donc ça s'appelle la veille. On va regarder tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Également tout ce qui se passe chez les autres. Voilà on regarde un petit peu au sens large tout ce qui se passe dans le milieu de la coiffure sur le semestre passé pour vraiment pouvoir trouver des nouvelles idées pour le semestre d'après. Alors c'est autant pour ne pas faire la même chose que pour pouvoir proposer des nouvelles choses aux clientes. On reprend aussi ce qu'on a fait sur les années passées. Parce que Raphaël a quand même un vécu, une expérience qui est telle que du coup il a déjà dégagé beaucoup de contenu. Donc on essaie de jamais faire deux fois la même chose. Et une fois qu'on a trouvé en fait tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer en termes de coiffure, on fait des grandes planches. Et en fait Raphaël vient trouver les idées qui lui plaisent. Il me dit bah j'aime bien la frange à tel endroit, la longueur ici. Donc on vient redessiner en fait directement sur les photos avec des coupes. Et de là en fait on arrive à en trouver du coup les séparations, les différents angles de couple qu'on va créer et les nouvelles astuces qu'on va pouvoir donner. C'est des bureaux, des agences qui créent les carnets de tendance. Donc nous on travaille avec une agence qui s'appelle Carlin. Tu dois en avoir une dizaine sur Paris à peu près. Nous c'était celle qui nous ressemblait le plus dans la manière dont c'est amené, dans les tendances qu'il y a à l'intérieur. C'était vraiment ce qui découlait le plus de l'univers de Raphaël en fait. Ça se fait de la même manière à l'étranger aussi en fait. Donc t'en as beaucoup en Asie aux Etats-Unis, ils font exactement la même chose. Et eux en fait par contre n'ont pas les mêmes que nous. Et ne pourront jamais avoir les mêmes que nous parce que je sais pas si t'as déjà remarqué mais t'as souvent les Etats-Unis qui ont un peu de retard sur nous en termes de mode. Et l'Asie qui a souvent un peu d'avance. Donc en fait ça découle un peu sur le monde. Donc en fait à la limite nous nos clients de tendance seront très bien pour les Etats-Unis dans 5 ans. En contre ils sont complètement has-been pour tout ce qui est Corée, Japon. Parce que eux en fait les pantalons larges très marqués, ils portent déjà ça depuis 10 ans. Et nous on arrive et on est tout fiers de les mettre maintenant. Alors qu'en fait c'était pas du tout à la mode dès qu'on a vu des Coréens les porter quoi. Je te propose d'aller carrément en salle de shooting pour que tu nous montres un peu l'univers de la journée. En tout cas comment ça se passe. Allez viens je t'emmène. Alors t'as différents formats en fait pour les shootings. Ça dépend si on shoot ici et qu'on est à l'académie et que du coup on peut s'organiser comme on veut. Ou si on va dans d'autres lieux. En règle générale quand on est à l'académie on fait une journée de tournage de step by step. En fait donc on est vraiment sur fond blanc. On fait les coupes, les couleurs. Donc Raphaël comme ça il part directement sur les modèles. Les modèles arrivent le matin. Elles ont le make-up en tout premier. Ensuite du coup on passe sur la partie coupe en premier pour être sûr qu'on soit bonne longueur à chaque fois. Donc les 3 coupes sont réalisées ou 4 en fonction de la collection. Si on fait 3, 4 ou 5 modèles. On fait les coupes en premier. Ensuite dès qu'il a terminé les coupes on passe au step by step pour la couleur. On fait une journée complète où on réalise vraiment que les step by step. Pour que du coup on puisse avoir les tutos à chaque fois de comment on réalise la coupe et la couleur de la collection. On prépare un maximum les cheveux d'essis le soir même. Donc on leur fait des gros brushings pour être sûr que le cheveu tienne bien. C'est vraiment un monde très différent entre le salon de coiffure et le shooting. La préparation du cheveu. En fait si tu veux pour vraiment avoir une belle matière, un cheveu qui ressort bien. Il y a beaucoup beaucoup de préparation. Et aussi et surtout pour qu'en fait nos cheveux tiennent pendant la photo. Que Raphaël puisse venir brosser, les replacer. Donc on fait une grosse prépa la veille au soir. Et puis le lendemain matin du shooting tout le monde arrive. On commence souvent très tôt. On passe au make-up. On fait des make-up un peu plus chargés, plus soutenus. En fonction des inspi et des tendances en fait qu'il peut y avoir. On les habille. Donc bien sûr on a vu le stylisme la veille. Donc elles s'habillent directement. On prépare leurs cheveux. Et puis directement elles enchaînent. Si tu veux on essaie de réguler. Dès qu'il y en a une qui est prête en make-up. Elles passent en coiffure et comme ça elles vont directement sur le set pour faire les photos après. Une des premières que moi Raphaël m'a appris. Et en fait qui m'a un peu, je ne vais pas dire sauver la vie. Mais ça m'a transformé plein de choses sur la vision que je pouvais avoir. C'est surtout sur le cheveu long. C'est valable même pour du court en fait. Mais surtout sur du cheveu long. Tu vois je pense aux examens de brevet par exemple. Quand tu as l'examen de chignon. A la coiffure événementielle. On parle beaucoup de brush. Mais en fait on ne parle pas forcément de produits au même moment du brushing. Préparer le cheveu avec de la laque. Donc en fait tu brushes ta mèche. Tu pars sur cheveux secs. Tu brushes ta mèche. Tu mets de la laque au-dessus et en dessous. Tu rebrushes et tu pars vraiment de la racine à la mi-longueur jusqu'à la pointe. Et tu vas comme ça step by step. Et tu rebrushes le cheveu et tu remets de la laque. C'est des prépas qui sont super longs. Et tu peux mettre jusqu'à une heure, une heure et demie à faire ton brush. Mais au moins tu as un cheveu qui est hyper solide. Qui est très gainé. Donc même si tu as un petit cheveu fin, qui est un peu mou ou un gros cheveu. En fait dès que tu vas le brosser, il va vraiment garder sa forme initiale. Puisqu'en fait il aura cet agent fixant de laque qui sera vraiment sur le cheveu. Bah tu arrives à avoir des super visuels. Mais grâce à un travail en amont qui est hyper important. Avec une précision, des séparations fines etc. Enfin voilà c'est vraiment un vrai process. Est-ce que tu peux nous parler du mood board qui vous sert du coup de ligne conductrice pour le fil de la journée ? Ouais exactement. Donc en fait le mood board c'est hyper important de l'avoir tout au long du shooting. Pour vraiment pas perdre le fil. Parce que tu as la créativité qui est débordante. Et tu peux vite avoir envie de changer d'idée le jour même etc. Nous on aime bien une fois qu'on a vraiment décidé l'idée globale. De vraiment la respecter jusqu'au bout. Donc en fait on affiche le mood board toute la journée. On vient se référer à ça. En fait c'est une ligne conductrice pour tout le monde. Pour le caméraman. Pour qu'il ait l'environnement et l'ambiance qu'on a envie d'avoir. Donc la thématique principale. On a toujours le nom de la collection avant de la faire. Comme ça l'histoire en fait on l'a déjà. Voilà une des grosses valeurs de Raphaël. C'est de toujours vouloir raconter une vraie histoire. Pour le photographe sur les intentions en fait des filles. Parce qu'il y a des photos qu'on aime bien en fonction de la pose etc. Donc c'est un guide autant pour le photographe. Pour qu'il emmène la modèle. Que pour la modèle. Elle elle sache aussi quel univers est-ce qu'on a envie qu'elle dégage. Nous pour la coiffure. Parce qu'en fait on décide aussi des coiffages qui vont être faits avant. Raphaël il a très souvent son idée très précise de ce qu'il veut. Bien sûr on peut toujours changer un peu et s'adapter le jour du shooting. Mais s'il sait que la longue il veut qu'elle a un gros wavy. Bah en fait c'est sur le mood board. Et on s'y réfère toute la journée. Ça permet vraiment à tout le monde d'avoir... Bah c'est le brief en fait. C'est vraiment le brief du matin. T'as le mood board. Tout le monde sait ce qu'il a à faire du coup. La make-up elle s'y réfère. Elle fait les make-up. Nous pour les prépas de cheveux. On va s'y référer comme ça. On sait comment on doit préparer le cheveu. Et ça permet à tout le monde aussi de passer une bonne journée. Et de savoir ce qu'il a à faire. Un shooting ça peut pas du tout s'improviser. Tu peux pas claquer les doigts et te dire le matin. Bah vas-y on va faire un peu ça, un peu ça. Faut vraiment pour que ça se passe le mieux possible. Et que ça puisse aller vite entre guillemets. Parce que c'est des journées qui peuvent être très très longues. Plus c'est organisé. Plus tout le monde sait ce qu'il a à faire. Plus ça roule. Et c'est hyper agréable de travailler dans ces conditions là. Moi le conseil principal que je pourrais donner. C'est vraiment une question d'orga. Et de vraiment finaliser le projet de A à Z avant de s'y lancer. Un shooting c'est un investissement financier. Puisque ça coûte quand même de l'argent. T'as toute l'équipe à payer. Enfin voilà. C'est un budget. Du coup plus tu sais d'avance tout ce que tu vas avoir à faire. Et plus tu bosses avec des gens aussi qui sont dans le même style que toi. Raphaël il a le même photographe depuis des années. Parce qu'il a sa patte. Il a la touche qu'il aime bien qui ressorte en fait. Donc c'est s'encadrer d'une équipe qui te ressemble. Et qui va vraiment réussir à faire dégager le message que toi tu veux laisser passer. Ouais avoir une vraie histoire je trouve que ça apporte une vraie valeur. Une vraie image, une vraie ambiance au shooting.